Quatre livres qui font rimer gastronomie et géographie tournée des cuisines du monde, route des vins, de la charcuterie et des bières. Voici notre sélection d'ouvrages pour mettre de l'exotisme dans vos verres et vos assiettes. Le confinement est passé par la. Les maisons d'édition, bien conscientes que les gastronomes avaient aussi besoin d'une bonne bouffée d'air frais, mise depuis la rentrée sur les voyages gourmands et le notourisme. De la France aux contrées les plus lointaines, voici notre sélection des dernières parutions qui vont vous transporter. Tour du monde à portée de Fourchette L'un des livres de Jean-François Mallet vous est déjà forcément passé un jour entre les mains. Il est à l'origine du phénomène d'édition simplissime, devenu le titre d'une collection de très, très, nombreux ouvrages chez Hachette. Avec quatre autrices de la maison, le globetrotter photographe s'est lancé dans une nouvelle aventure, voyager dans le monde. En restant en France. C'est bien sûr l'assiette qui sert de véhicule à cet ancien chef, qui compile en 200 pages sélection de bonnes adresses, conseils de fourneaux et petites infos sur les grandes cuisines du monde. Tenté par un détour au pays des soviets, parté à Troyes chez Dom Soviétov, un resto miniature où la chef Ludmilla d'Avelia recrée les saveurs de son pays natal entre ravioles, bourges et blinis. Plutôt attiré par une soirée à Séoul, passé au Gangnam, à Lyon, où la famille part, qui initie les clients au plaisir des mandus, raviolis, et des jits gigaès, ragouts épicés. Certaines tables basses sont même posées sur des tatamis pour un repas plus authentique. L'ouvrage est très animé, bien illustré, et un compagnon parfait pour rêvasser, à l'heure où il est si compliqué de jouer à sautes frontières. Terroir de charcutailles Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les jambons et saucissons sans oser le demander, parce que vous aviez la bouche pleine, est contenu dans cet ouvrage. Tristan Sicard, journaliste et co-créateur d'un bar à fromage à Lille, est déjà à l'origine du très documenté Atlas Pratique des Fromages. L'auteur déroule ici un savoir encyclopédique sur la cochonaille et autres spécialités grassouillettes. 183 jambons, saucisses, salaisons, 37 AOP et 111 IGP, pour indications géographiques protégées, sont disséquées. Outre une chronologie, Caton l'Ancien détaille déjà la préparation du jambon au IIIe siècle AB. J.C., imprécis de fabrication, de dégustation, quel pain, quel vin, quelle bière associée, et des recettes, l'ouvrage propose un tour du monde savoureux. Jambon de Bayonne ou de Ginrois, Presunto de Barroso portugais, exceptionnel Prochuto di Cinta Sonez salé à sienne après un massage du jambon frais. Côté jambon, le découpage thématique rend la lecture très agréable, focus sur le fumage, derby franco-espagnol, spécialité fabriquée à proximité de l'Adriatique, etc. Côté saucisson, l'énumération des spécialités par ordre alphabétique est plus rébarbatif, mais fait tout de même saliver. L'ouvrage, focalisé sur les spécialités européennes, s'avère indispensable pour les amateurs de charcuterie. 46,48%